On va faire notre petite prière en évoquant les bons esprits qui sont toujours là pour nous aider, mis à notre disposition à partir du moment où de notre côté on fait cet effort d'aller vers eux, par l'étude, par les bonnes pensées, la pratique du bien, la réforme morale. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un autre aspect des livres qu'a écrit Alain Kardec, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et ainsi rentrer dans ce cercle bénéfique de cette influence, de ces échanges avec les guides spirituels pour apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération. Voilà. Bonjour Vincent. Je vais vous partager l'écran. Donc, voilà le programme. J'espère que vous le voyez. Donc, on est déjà le 26. On a déjà pratiquement fini le mois de février. Et donc, aujourd'hui, on va voir le dernier guide d'études du premier module, l'introduction à l'étude du spiritisme. On va faire un petit tour général sur les livres de base. Quel est le contenu des livres principaux qu'a écrits Alain Kardec, notamment les cinq qui sont le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la genèse. Voilà. On avait vu la dernière fois, donc, la méthodologie. Voilà. Et la fois suivante, on rentrera dans le vif du sujet de la philosophie, c'est-à-dire en commençant par les notions de divinité de Dieu. Voilà. Donc, on va faire un résumé de ce qu'il y a dans les livres. C'est toujours bon de se rappeler qu'est-ce qu'on peut trouver où et donc nous encourager déjà à les lire au moins une fois. Puis ensuite, quand on recherche quelque chose, à le trouver plus facilement. Ensuite, il existe un lien entre le livre des esprits et puis les ouvrages complémentaires qui ont plus ou moins développé le premier livre qui est le livre des esprits. Et donc, reconnaître l'importance de ces bouquins et de ces enseignements qu'ils contiennent surtout pour l'avenir de l'humanité. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, les livres principaux sont les cinq livres de base qu'on dit, le Pentateuch, pour ceux qui aiment bien les mots un peu savants. C'est le livre des esprits, donc première édition le 18 avril 1857. Le livre des médiums qui a été publié aussi, première édition en janvier 1861. L'évangile selon le spiritisme, dont la première édition était en avril 1864. Le ciel et l'enfer, qui a été publié en août 1865. Et la jeunesse, qui est le dernier, qui a été publié en janvier 1868. Voilà donc les cinq livres principaux de base que Kardec a écrits. En plus de ces livres, il en a écrit quelques autres. Il a écrit, par exemple, « Le spiritisme, sa plus simple expression », un petit résumé en 32 pages. Il a écrit aussi « Qu'est-ce que le spiritisme ? » qui sont des dialogues entre lui et un journaliste, un prêtre et puis un scientifique. Donc, c'est un livre qui fait peut-être 80 pages, mais qui est très intéressant aussi. Si jamais vous êtes un jour appelé à être interviewé dans un journal ou à une radio, quelque chose comme ça, c'est bon de le relire parce que la plupart des questions qu'on vous pose encore aujourd'hui, c'est celles que les gens posaient déjà à l'époque et auxquelles Allan Kardec avait répondu. Ensuite, il a publié aussi un petit fascicule qui s'appelle « Le voyage spirite » en 1862, qui est assez intéressant aussi parce que c'est là où Kardec faisait le travail d'aller conseiller les groupes qui débutaient à droite à gauche en France. Donc, c'est le livre « orienté » un peu pour le mouvement spirite. Là aussi, il y a des discours, des conseils qui sont très, très importants pour chacun de nous. Et à part ça, il a aussi écrit la revue « Spirit », donc entre le 1er janvier 1858 et le numéro d'avril 1869, qui est le dernier qu'il avait rédigé. Donc, ça fait 13 volumes d'environ 380 pages chacun, qui retracent un peu tout l'historique de comment les choses se sont mises en place, notamment dans la revue « Spirit ». On trouve certaines parties ou certains chapitres qu'il a publiés ensuite dans les livres parce qu'il utilisait la revue pour tester les idées, les diffuser, recevoir le retour des lecteurs et donc ensuite réviser, finaliser avant de les publier dans le livre, dans les livres. Alors, on va commencer par le premier, le livre des esprits. Donc, c'est là où on a tous les principes de base de la philosophie spirite. Il est composé de quatre livres. Il y a une introduction, quatre livres et puis une confusion. Et donc, sur la couverture, Kardec, il écrit que c'est sur l'immortalité de l'âme. Donc, l'existence et l'immortalité de l'âme, la nature des esprits, leur rapport avec les hommes, la médiumnité, les lois morales. Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, d'après ce qu'on dit des esprits, notamment la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire où on est et où on va. Donc, enseignements qu'il a recueillis à l'aide de divers médiums. Donc, des communications qui ont été reçues à pas mal d'endroits différents. Il avait récupéré plusieurs cahiers avec des messages des différents groupes qui existaient à Paris à l'époque et donc, il les a recueillis et mises en ordre. C'est lui qui a élaboré le plan du livre des esprits, mais ensuite, dans chaque chapitre, il a mis les questions qui avaient été posées et les réponses qui avaient été données par les esprits. Donc, c'est pour ça qu'il appelle le livre des esprits, puisque les idées que ce livre contient sont les idées qui ont été transmises par les esprits. Et ce n'étaient pas les idées personnelles ou les opinions personnelles de Kardec. Christophe ? Oui, une petite question sur l'immortalité de l'âme, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les quatre livres sont résumés. Il résume le premier livre sur l'immortalité de l'âme ? Non. Alors, on va descendre un petit peu. Comment on peut la définir ? C'est plus sur la Genèse, en fait, et Dieu, de cette première partie ? Alors, oui, c'est ça, c'est-à-dire l'existence de l'âme, il en parle effectivement… Effectivement, alors attends, il en parle dans la première partie du livre des esprits. Ensuite, dans le livre des esprits, donc, il y a l'introduction avec 17 items, dont un item aussi qui est assez précieux, c'est l'item 6 ou 7, où il y a un résumé, donc, en trois pages, il résume tous les principes de cette philosophie. Ensuite, il y a les prolégomènes, avec le fameux cèpe de vigne, qui ont été écrits par les esprits, qui ont dit pourquoi ils ont écrit ce livre. Et ensuite, là, tu vois, dans le livre premier, il parle des causes premières, Dieu, les éléments généraux de l'univers, donc c'est là où vient la matière et l'esprit, la création, le principe vital, le fluide cosmique universel, toutes ces notions, il en parle dans ce livre premier. Et donc, c'est là où il parle que dans l'univers, il existe la matière qu'on connaît, mais il existe aussi le principe spirituel, c'est-à-dire qu'il existe un monde spirituel donc où vient, où appartient l'âme. Et c'est ensuite, c'est dans le livre deuxième où il rentre un peu plus dans le détail en disant, ben voilà, qu'est-ce que c'est que le monde spirituel des esprits, l'incarnation, donc la réincarnation, l'âme qui se réincarne, qui est dans le corps physique temporairement, ben comme c'est notre cas en ce moment, qui ensuite retournera dans son monde d'origine qui est le monde des esprits, voilà, la pluralité des existences, la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on fait dans le monde des esprits, tu vois, c'est là où il parle donc de ses cycles, de qu'est-ce que fait l'âme, d'accord ? Et donc, et comment tu résumes alors ce premier livre ? Le premier livre, c'est les causes premières. Oui, non, mais si tu devais donner juste un mot comme il a été donné là, juste dans le premier passage que tu nous as lu, là, il y a deux minutes. Alors, on remonte. Voilà, c'est... Alors là, ce texte, c'est celui qui est sur la couverture du livre, d'accord ? C'est lui-même qui résume sur la couverture du livre ce que le livre contient. D'accord, donc l'immortalité de l'âme ne résume pas forcément le premier livre. Non, non, non. D'accord, ok, c'était ça ma question en fait. Voilà. Ça me paraissait bizarre. D'accord, merci Charles. Ça, c'est une phrase qui couvre les quatre livres. Voilà. Et donc, on va revenir sur le livre des esprits. L'introduction, en fait, elle est assez fondamentale. Moi, je me souviens la première fois que j'ai lu le livre des esprits, j'ai dû la lire deux ou trois fois. Parce que c'est là où vraiment il dit le pourquoi, le sens des mots, comment ça a commencé, comment des phénomènes, il en est venu à des hypothèses sur la cause, comment ces hypothèses sur la cause ont été données et confirmées par les esprits. Et comment, petit à petit, il est arrivé à avoir suffisamment d'éléments pour les compiler, pour faire tout un volume. C'est assez fondamental parce qu'aujourd'hui, on voit trop de livres où le mec, il vient, il dit des choses, mais on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est ses idées personnelles ? Est-ce que les mots ne sont pas toujours clairs ? Donc, Kardec, non, il a mis tout de façon très, très claire dans l'introduction du livre des esprits, en disant quel était son rôle, etc. Il a vraiment pris beaucoup de précautions à ce niveau-là. Et c'est ça qui, comment dire, permet de dire, de donner en fait envie de lire le livre. Ce n'est pas juste une opinion personnelle, il y a plus que ça, beaucoup plus que ça dedans. D'accord. Ensuite, les prolégomènes, bon, là, c'est la première fois que je l'ai lu, ça m'a un peu, comment dire, on peut trouver ça même à la limite un peu prétentieux, avec des signatures de Platon, Socrate, que des esprits très évolués, quoi. Et donc, ils donnent un message, ils annoncent clairement la couleur, le but du spiritisme. On n'y est toujours pas, c'est le monde de régénération. La régénération de l'humanité, la nouvelle ère, on avance tout doucement vers elle, mais on n'y est toujours pas. Mais bon, après, avec le recul et le temps, on se dit, oui, effectivement, ils font bien quand même d'annoncer clairement des choses. Et ensuite, donc, tu as les quatre livres, le livre premier, qui sont les causes premières, Dieu, c'est la question numéro un, qu'est-ce que Dieu ? Et ensuite, les attributs de Dieu, le fait qu'on ne puisse pas connaître la nature intrinsèque de Dieu. Les esprits montrent aussi clairement les limites, ils disent, mais écoutez, ça, nous-mêmes, on ne le sait pas, donc comment voulez-vous qu'on vous explique ? Ou alors qu'ils disent, vous n'avez pas encore les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre plus en détail certains aspects. Donc, c'est là où on reconnaît que le spiritisme, la philosophie spirite ne répond pas à tout. Elle répond à ce qu'on ait un moyen de comprendre aujourd'hui. Les autres enseignements, ils viendront un jour quand on sera capable de les comprendre. Les éléments généraux de l'univers, donc la matière et l'esprit, le fluide cosmique universel, ces différentes transformations. La création, qu'on est tous créés, simples et ignorants, mais perfectibles. Et le principe vital, donc, qui est un des éléments supplémentaires que tous les organismes vivants ont en eux. Ce principe vital, ce fluide vital, c'est un peu comme le carburant qui nous permet la vie. Et puis, quand il n'y a plus de carburant, la vie s'arrête et puis on retourne dans le monde des esprits. Voilà, donc le livre deuxième, il parle plus spécifiquement du monde des esprits, donc qui était jusque-là inconnu ou uniquement décrit par les dogmes et les affirmations religieuses des églises. Alors que là, c'est l'observation qui a pu en être faite de par les communications médiumniques. Donc, il parle de l'incarnation, c'est-à-dire les esprits qui viennent du monde spirituel, qui viennent vers le monde matériel. Le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, donc c'est l'inverse, c'est qu'est-ce qui se passe quand on meurt. La réincarnation, la vie spirituelle, ce que font les esprits dans le monde des esprits, comment on programme le retour à la vie corporelle. Les phénomènes d'émancipation de l'âme, donc c'est tout ce qui est sommeil, somnambulisme et autres. L'intervention des esprits dans le monde corporel, donc les esprits qui influencent beaucoup plus que ce qu'on pense, notre quotidien. Les occupations et les missions des esprits et ensuite les trois règnes, donc minéral, animal, végétal et animal humain, incluant l'humain. Ensuite, vous avez le livre troisième du livre des esprits qui est intitulé « Les lois morales ». Donc, qu'est-ce que c'est que les lois morales ? C'est le bien et le mal, donc elles sont divisées en dix lois, dix chapitres. Donc, la loi divine ou naturelle, c'est le premier qui nous dit que, qu'est-ce que c'est que les lois divines ? C'est les lois naturelles, les lois de la nature, la nature a été faite par Dieu. Il nous explique toutes ses caractéristiques. Et ensuite, vous avez les autres lois, donc c'est la loi d'adoration et essentiellement la prière, la loi du travail. Sans le travail, on n'évolue pas. La loi de reproduction pour la perpétuation des espèces, pour permettre aux esprits de venir se réincarner. La loi de conservation, qui est pour, comment dire, les instincts, les réflexes de survie, etc., qu'on retrouve un peu partout, chez l'humain et même chez les animaux. La loi de destruction, puisque la destruction, il y a la destruction nécessaire et la destruction abusive. Donc, tout se transforme, rien ne se détruit. Tout est en fait une transformation. On naît, mais un jour, on meurt. Et puis la mort, c'est la libération, on retourne dans le monde spirituel. La vision qui change complètement par rapport à la destruction. La loi de société, puisqu'on est fait pour vivre en société. La loi de progrès, d'évolution. La loi d'égalité. Donc, il y a des inégalités apparentes sur la Terre qui correspondent aux différents niveaux d'évolution des humains. Mais en dehors du fait qu'il y en a qui sont plus ou moins d'avancées que d'autres, parce qu'ils ont fait plus ou moins d'efforts. Tout le monde a les mêmes opportunités. Donc, il y a quand même cette égalité à la base. La liberté qui se conquiert aussi petit à petit avec l'évolution. Et la loi de justice, d'amour et de charité. Donc, qui est, je dirais, celle qui résume un peu le tout. Donc, auront la charité, point de salut. Et il y a ce chapitre sur la perfection morale avec l'homme de bien, qui sont aussi très, très intéressants à lire ou à relire. Oui, Christophe ? Le soleil s'est levé. Un petit peu, on est juste en face de la fenêtre. Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi 10, d'après toi ? Est-ce qu'il y a un petit, par rapport aux dix commandements de Moïse ? Non, je ne pense pas. Non, non, il le dit au début. Il dit, toute classification, il y en a un qui classe en cinq, l'autre en dix, l'autre en vingt, selon le niveau de détail que tu veux aller. Lui, bon, il a dit, tiens, je vais les classer en dix. Et puis, voilà, pourquoi il les a classés en dix ? Ça me serait très bien avec neuf ou onze. Tu vois, il n'y a pas de, je ne pense pas qu'il y ait de numérologie derrière cela. D'accord. Ou d'autres types d'intentions. Et le livre quatrième, le dernier, donc, qui parle des espérances et des consolations, les peines et jouissances terrestres, la loi de cause à effet, puis les peines et jouissances futures. Voilà, on sait que notre âme va survivre à la mort, qu'elle va continuer, puis qu'elle recueillera, qu'elle récoltera tout ce qu'elle aura semé. Voilà, et donc, ce livre développe cet aspect, en disant que ces espérances et consolations, c'est plus, comment dire, de l'hypothétique, comme au niveau des promesses qu'on a dans les religions. Non, là, on peut le constater nous-mêmes et le comprendre, donc, de par la philosophie spirite. Voilà, donc, le livre des esprits, en fait, fait un peu un tour d'horizon complet de tous les enseignements de la philosophie spirite, c'est vraiment le, comment dire, la première base, par là où il faut commencer. Donc, quelqu'un vous dit, par quoi vaudra-t-il mieux que je commence ? La meilleure réponse, c'est, bon, si la personne ne veut pas beaucoup lire, c'est le spiritisme, c'est la plus simple expression en 32 pages, et puis si la personne, elle a plus, elle a la volonté d'aller plus dans le détail, c'est le livre des esprits. Et à la fin, donc, il y a la conclusion où, donc, il prend un peu du recul par rapport à tout ce qu'il y a dans le livre, voilà, pour, comment dire, il parle un peu des détracteurs en disant, ben, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que c'est dans le livre, ben, moi, je suis ouvert. Montrez-moi là où c'est faux, puis essayez de proposer quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort, de plus consolant, et puis on le prendra, quoi. Et puis, ben, donc, depuis 1857, on attend toujours, il n'y a pas grand-chose de mieux, de plus complet, de plus consolant qui a été obtenu que ce livre des esprits. D'accord ? Voilà. Donc, on va remonter au deuxième livre, qui est le livre des médiums. Attendez, je suis perdu. Le livre des médiums, donc, il avait d'abord écrit un premier livre qui s'appelait Instructions pratiques pour les manifestations spirites. Et donc, dans ce livre-là, il y en avait à la fois trop et pas assez. D'accord ? C'était, il ne l'a pas réédité. En fait, il l'a remplacé par le livre des médiums. Même si ce livre-là contenait notamment un lexique du vocabulaire spirit, qu'on ne retrouve pas ailleurs, il ne l'a jamais réédité, parce que pour la médiumnité, voilà, ce n'était pas assez complet. Et donc, le fait de, comment dire, de lancer les gens dans de l'expérimentation, dans de la pratique médiumnique, avec uniquement les informations qu'il avait mis là-bas, il a vu que, ben, il pouvait quand même, comment dire, faire de sorte que les gens puissent trébucher, se heurter à des difficultés, des écueils. C'est pour ça qu'il l'a remplacé par le livre des médiums, qui, lui, est beaucoup plus complet. Voilà. Et ce livre des médiums, bon, c'est, comment dire, c'est toujours encore aujourd'hui le meilleur livre sur la médiumnité, le plus complet, celui qui en parle le plus dans le détail, de tous ses aspects, de tous les différents types de médiumnité, et aussi, notamment, des précautions à prendre, de, voilà, comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel genre d'esprit on a affaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons, qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner les mauvais. Voilà. Donc, c'est vraiment, donc, dans son contenu général, c'est, encore aujourd'hui, le meilleur livre sur le sujet. Et donc, il contient l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres des manifestations. Donc, il explique, ben, voilà, comment est-ce que les esprits procèdent. Il y a beaucoup de questions-réponses, notamment de l'esprit éraste, mais aussi de l'esprit saint Louis, où il posait les questions, mais comment vous faites pour écrire, comment l'esprit il fait pour apporter un objet, comment est-ce qu'il fait pour soulever une table, voilà, comment est-ce qu'il fait pour se approcher du médium, pour se communiquer à lui, donc pour poser ces questions-là aux esprits qui sont venus, ben, expliquer du mieux qu'ils pouvaient en fonction de notre capacité de compréhension, donc tout ce qu'il y a derrière le phénomène médiumnique, d'accord ? Les moyens de communiquer avec le monde invisible, donc c'est le développement de la médiumnité, là, il parle du développement, aujourd'hui, on utilise aussi le mot l'éducation de la médiumnité, parce qu'il y a, comment dire, développer une faculté, ouais, c'est, comment dire, oui, Joël ? L'esprit Zephyr, il a aidé à écrire tous ces livres-là, ou que les livres de l'esprit ? Zephyr, en fait, c'était un esprit qui était là pour, c'était peut-être pas le guide spirituel de Kardec, puisque ailleurs il écrit que son guide spirituel, c'était plutôt l'esprit de vérité, mais Zephyr faisait partie de ce groupe d'esprits qui assistait à l'Anne Kardec, donc, voilà, il était certainement là pour l'inspirer à différents moments, mais pas que, c'était pas que lui, il y a des messages des races, des messages de Saint-Louis, d'autres esprits qui ont participé au livre des médiums, d'accord ? Donc, le développement de la médiumnité qui parle notamment de l'influence du médium, l'influence morale du médium, l'influence du milieu, l'influence morale du milieu, l'effet que peut avoir, par exemple, la bénalité, la curiosité, enfin, il traite tous ces sujets, quel est le but de la médiumnité, les questions qu'on peut poser aux esprits, celles qu'il ne faut pas poser aux esprits, et les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme, ben là, il y en a beaucoup, il y a l'animisme qui déroute et parfois décourage sans trop de justification certains médiums qui disent, non, non, mais ce que j'ai eu, là, ça vient de moi, ça ne vient pas d'un esprit, le fait de savoir que l'animisme, il est toujours là, il aura toujours existé, c'est parce qu'il y a de l'animisme qu'il y a du spiritisme, donc il ne faut pas se décourager par l'animisme, le laisser passer, et puis faire, entre guillemets, la distinction après, et à force, on se rend compte qu'au milieu de l'animisme, des choses qu'on pourrait très bien écrire par nous-mêmes, il y a des choses qui, là, pour le coup, franchement, voilà, sont complètement en dehors de notre capacité, ou alors la manière dont elle les a obtenues, d'avoir comme ça une page sans rature, sans reprise et tout, voilà, qu'on serait peut-être capable d'écrire, mais avec beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'aller-retour que la manière dont la page nous est parvenue, c'est les différentes choses, aussi savoir discerner si un message est bon ou pas, quels sont les signes des, comment dire, des faux messages où les esprits cherchent souvent à nous tromper, il parle aussi des enfants, il ne faut pas les encourager à la médiumnité, il faut attendre qu'ils soient mûrs, pour ne pas se laisser impressionner par ce qu'ils voient, ce qu'ils font, et éventuellement se faire mettre le grappin dessus par un esprit, enfin, etc. Donc, il parle vraiment de tous les aspects de la médiumnité, d'accord ? Je pense que la plus grande difficulté dans la médiumnité, c'est l'animisme, parce qu'on a du mal à savoir si c'est nos pensées, ou si c'est la pensée de l'esprit. Voilà, alors c'est un souci qui est, comment dire, qui est tout à fait légitime, mais qu'il ne faut pas, comme on dit, exagérer, parce que souvent, peu importe si ça vient de nous, à 20%, à 50% ou à 80%, si c'est un bon message, c'est un bon message. Voilà, l'important, c'est le contenu. Et l'animisme, encore une fois, c'est quelque chose qui existe et qui est fondamental. On a nous-mêmes une âme, si on n'avait pas d'âme, s'il n'y avait pas d'animisme, il n'y avait pas de spiritisme non plus. Donc, ça fait partie de la médiumnité. Et voilà, c'est avec le temps que le médium apprend à faire la différence. Et Kardec dit, dans le livre des médiums, par exemple, que quand un médium est bleu, les communications qu'il recevra auront une couleur bleue. D'accord ? C'est-à-dire que quand il est rouge, les communications auront une couleur rouge. Ça veut dire que, quoi qu'il fasse, le médium influencera toujours la communication, même si c'est de l'écriture tout à fait automatique et complètement inconsciente. Malgré ça, il n'y a pas de garantie qu'il n'y a pas d'influence animique du médium. Mais, encore une fois, ce qui est important, c'est le contenu du message. Les éventuelles preuves d'identité qu'il peut contenir. Et donc, après, qu'il y ait une influence ou pas, ça fait tout simplement partie de la médiumnité. Donc, il faut vivre avec et il ne faut pas, comment dire, se bloquer complètement. Maintenant, si c'est tout des messages qui sont répétitifs, qui n'apportent rien, avec un contenu qui est creux, bon, là, il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de recevoir des platitudes et tout ? Maintenant, le but principal de la médiumnité, c'est de recevoir des enseignements, d'apprendre sur le monde des esprits, mais c'est aussi d'aider les esprits qui sont en difficulté. Il y en a énormément autour de la Terre. Donc, les gens qui se réunissent médiumniquement pour avoir des beaux messages se trompent un peu. Ce n'est pas que ça, la médiumnité. La médiumnité, c'est aussi tous ces esprits en difficulté qui sont souvent autour de nous, qui sont peut-être là derrière nous et qui écoutent, qui ont besoin d'éclaircissement, qui sont encore très attachés à la Terre, donc qui nous voient et que nous, on peut aider, alors qu'ils ne voient pas les autres esprits qui sont là, qui viennent pour les aider. Comme dans le film No Sola, vous voyez André-Louis quand il est dans le seuil. Il fallait qu'il attende, je dirais, le moment où les esprits puissent aussi le secourir lui, même si à un moment donné, il voyait les esprits venir et secourir certains des esprits qui étaient à côté de lui dans le seuil. Il n'était pas mûr pour être secouru. Et donc, les réunions médiumniques peuvent aider ces esprits à comprendre les choses un peu plus vite, déjà à comprendre qu'ils sont morts. Et certains aussi qui restent attachés à leur famille ou attachés à une personne ou un bien et qui peuvent poser des problèmes, genre perturbations spirituelles, maisons hantées ou autres. Mais si à ce que pour étudier la médiumnité, c'est une étude qui est longue. Il faut être patient aussi. Voilà, donc on va commencer, j'espère le plus vite possible pour l'étudier. Et sinon, n'attendez pas, si vous voulez lire le livre des médiums, je vous déconseille à quiconque, si vous voulez, de pratiquer de la médiumnité sans avoir lu au moins une fois, puis lire, c'est une chose, étudier, c'est une autre, le livre des médiums, parce que, comment dire, c'est comme si vous preniez votre gamin, vous le mettiez dans une voiture, à Paris, vous lui dites, tiens, fais-moi dix fois le tour de la place de l'étoile sans qu'il ait des notions de code, sans qu'il ait pu s'entraîner un peu avant à conduire une voiture. Ce serait l'envoyer au casse-pipe. Et donc, c'est comme tout, avant de passer à la pratique, il vaut mieux connaître un peu la théorie. Après, vous avez le troisième livre, c'est l'Évangile selon le spiritisme. Et donc là aussi, toujours selon la couverture, il parle de l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. Donc, vous voyez, qu'est-ce que disent les esprits par rapport à la morale ? Ils sont eux-mêmes venus dire, vous savez, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui vous a déjà tout dit. Ah bon ? Bon, alors, Kardec s'est mis à regarder un peu qu'est-ce que Jésus avait dit dans les Évangiles, le serment de la montagne, enfin tous ces différents passages où il a donné des enseignements moraux. Et donc, pour chacun, il a classé ses enseignements en différents chapitres, il y en a 28 en tout. Eh bien, il les a interprétés avec l'aide des esprits, y compris en rajoutant des communications spirituelles sur ces enseignements-là. Donc, l'Évangile selon le spiritisme nous explique vraiment ce que Jésus avait dit déjà il y a 2000 ans, la vision qu'on a aujourd'hui, l'interprétation correcte que les esprits ont aidé Kardec à donner de chacun de ces enseignements. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas de la théorie, c'est leur application aux diverses positions de la vie. Donc, ce n'est pas uniquement un traité de morale théorique, c'est de dire, ben voilà, si vous avez telle chose qui se présente dans votre existence, dans votre vie, réfléchissez, la meilleure attitude à avoir par rapport à telle difficulté, par rapport à la richesse, par rapport à la pauvreté, par rapport à la maladie, par rapport aux différentes situations, comme il dit, quel est, entre guillemets, le meilleur moyen d'y faire face, et voire même d'en profiter pour notre évolution. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est que l'Évangile, c'est un livre qui est éminemment pratique. D'accord ? Alors, après, on pourrait dire, oui, mais pourquoi l'Évangile selon le spiritisme ? Pourquoi il n'y a pas les Vedas ? Pourquoi il n'y a pas le Coran ? Eh bien, c'est une question tout à fait pertinente. Et moi, je pense que ça manque encore. Il faudrait qu'il y ait d'autres livres comme les Vedas selon le spiritisme, ou l'hindouisme selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme, l'islam selon le spiritisme, puisque ces enseignements que Jésus a donnés dans les Évangiles, il y a des enseignements tout à fait équivalents qui existent dans toutes les autres religions. Et donc, il ne faut pas interpréter l'Évangile selon le spiritisme, comme le font, par exemple, le Brésil, qui est un pays très catholique, en disant, c'est le christianisme qui va sauver le monde. C'est une vision qui est, comment dire, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas avec une vision comme ça qu'on sera bien accueilli ou que les musulmans ou autres seront ouverts au message spirit. Il vaut mieux insister sur l'universalité de ces enseignements moraux plutôt que de leur donner une couleur éminemment ou exclusivement, ce qui serait encore pire, chrétienne. En rappelant toujours que les chrétiens ne représentent qu'un tiers de l'humanité, deux tiers de l'humanité ne sont pas des chrétiens. Voilà. Et donc, sur la couverture de l'Évangile, il a aussi rajouté cette affirmation, il y a de fois inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. Donc, en faisant très clairement la différence entre la foi aveugle, dogmatique, qui est celle des religions depuis leur début jusqu'à encore aujourd'hui, et le spiritisme qui, lui, passe à une foi raisonnée, libre, autonome, basée sur la compréhension et pas basée sur une croyance aveugle. C'est qu'on croit parce qu'on a compris. Donc, ça, c'est l'Évangile sur le spiritisme. Après, enfin, on verra un peu plus tard. Le ciel et l'enfer. Donc, là, Kardec le décrit sur la couverture en disant que c'est l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. Donc, ça, c'est la première partie du ciel et l'enfer, qui remet un peu d'ordre dans tous ces dogmes religieux qu'on a eus, l'enfer, le paradis, le diable, les anges, les démons, etc., qui montrent qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans tout ça. Moi, ça m'a fait énormément de bien. C'est ce que j'ai appelé, quelque part, le reformatage du disque dur dans le cerveau par rapport à l'éducation catholique que j'ai pu recevoir. Et la deuxième partie, donc, c'est suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est le livre le moins lu, mais qui pourtant est un des plus intéressants. Et cette deuxième partie, vous avez une cinquantaine ou peut-être même plus communication d'esprit dans diverses situations. Les esprits heureux, les esprits malheureux, des suicidés, des criminels, des gens qui étaient pauvres, une reine, des gens qui étaient riches, etc., qui nous montrent, racontés par les esprits eux-mêmes, par les propres intéressés, qu'est-ce qu'ils sont devenus dans le monde des esprits en fonction de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils ont fait, de leurs vivants. Et ça, c'est quelque chose qui donne une base très, très forte, justement, à ces lois morales qu'on a vues tout à l'heure, soit dans le livre des esprits et dans l'évangile selon le spiritisme, de dire, par exemple, les communications de suicidés, on voit très bien ce qui se passe, leur situation après le suicide, qui est généralement bien pire que celle, même difficile, dans laquelle ils étaient avant de commettre le suicide. Pourquoi dans les cinq livres, il n'a pas inclus aussi le livre de l'obsession ? Alors, l'obsession, il en parle beaucoup. Alors, il en parle dans l'évangile selon le spiritisme, à la fin, quand il y a les prières sur l'obsession. Il en parle aussi dans le livre des médiums. C'est là où il parle des trois degrés, donc l'obsession simple, la fascination, la subjugation. Donc, il en parle. Il n'a pas fait de livre spécifique là-dessus. Il en existe un qu'on peut trouver, qui est relié sur l'obsession. Mais ce livre, en fait, reprend différents chapitres de la revue Spirit et puis des livres de Kardec spécifiquement sur l'obsession. C'est un peu un recueil de différents éléments tirés d'autres ouvrages sur l'obsession. Je pense qu'on peut le trouver chez les bouquinistes. Je ne sais pas s'il a été réédité. Le dernier qu'il avait réédité, c'était les éditions Vermeer avec une couverture bleue. Mais ce recueil avait été édité. Je ne sais pas si c'était du vivant d'Alain Kardec. Ça, il faudrait que je vérifie. Mais assez rapidement après, si ce n'était pas juste avant sa mort, c'était juste après sa mort que ses continuateurs avaient compilé ces extraits pour en faire un volume séparé. Donc, voilà pour le ciel et l'enfer. Et puis, le dernier livre de la Genèse, sur la couverture, il nous dit « La doctrine spirite est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits ». Ça, c'est le caractère de la révélation spirite. C'est le premier chapitre, c'est un véritable monument de philosophie. Vous pouvez le lire 30 fois, 50 fois. La cinquantième fois, vous retrouverez toujours encore des choses que vous aviez zappées aux 49 premières lectures. C'est assez impressionnant, la densité du texte. Il parle aussi du rôle de la science dans la Genèse, les lois de la nature. Il parle aussi de la divinité, qui prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Donc, ça, c'est une phrase assez fondamentale qui va justement pour ça. Parce que la Genèse, c'est en fait la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc, le spiritisme, dans la Genèse, Kardec écrit de façon très claire, « Les miracles n'existent pas en tant que tels ». Un miracle qui consisterait en une suspension des lois naturelles, divines, ou Dieu qui dit « Bon, ben tiens, je vais faire une exception pour toi ou pour toi ou pour toi », ça n'existe pas. Dieu, il est impartial, il est juste envers tout le monde. Tout le monde, personne ne bénéficie d'un traitement de faveur ou personne, au contraire, n'est délaissé. Et donc, c'est ça qui prouve sa grandeur et non pas le fait de faire des miracles. Parce qu'il y a beaucoup de gens, y compris le livre que je vous ai déjà montré, « Dieu, la science, les preuves ». La deuxième partie, en fait, il s'appuie sur des prétendus miracles pour prouver l'existence de Dieu. Alors que l'approche du spiritisme, c'est l'inverse. La grandeur de Dieu se prouve par le fait qu'il n'y a justement pas de miracle. Il est très dur comme livre « La Genèse et les miracles ». Oui, il est un peu plus… Parce qu'il parle de tout, de la matière, de la formation de la Terre et tout. Oui, la cosmogénèse avec Flammarion, les esprits de Galilée et tout ça. Puis, la théorie qui met en avant sur la formation du système solaire, c'est celle qui, aujourd'hui, est retenue par la science. Alors, à l'époque, les scientifiques, notamment Flammarion lui-même, qui était le fameux astronome, avaient déjà bien avancé sur ce sujet, mais il y avait encore différentes hypothèses. Par exemple, que d'où vient la Lune ? Il y a des hypothèses qui disaient qu'il y a un gros météorite qui a heurté la Terre, qui a éjecté un morceau, et c'est ça qui a fait la Lune. Alors qu'en fait, non, aujourd'hui, la Lune, ça fait partie de ces poussières qui étaient là, qui se sont concentrées en différents plans pour faire l'astre central qui est le Soleil, et puis les différentes planètes qui tournent autour, et autour de ces planètes, les différents satellites. Quand on voit une comète, ils disent que c'est la formation d'une planète. Pardon ? Ils disent que quand on voit une comète, c'est la formation d'une planète. Les comètes, c'est encore autre chose. Les comètes, c'est des objets qui restent… Alors, ils gravitent toujours autour, comment dire, du système solaire, mais ils vont très, très loin à l'extérieur. Donc ça, c'est des projectiles qui sont venus d'ailleurs, et puis qui ont été, entre guillemets, capturés par les champs d'attraction du Soleil et des différentes planètes, et puis qui continuent à tourner chacun de façon assez diverse et variée. Et puis donc, pour les prédictions, il y a la phrase suivante, « Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. » Voilà, donc « pour Dieu », c'est-à-dire qu'avec une vision de la divinité, même tout en conservant notre libre-arbitre, ils arrivent très bien à anticiper les décisions qu'on prendra suivant notre libre-arbitre sans interférer dans cette liberté. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour les quatre livres. Puis ensuite, quand on regarde un peu, on voit que le livre des esprits, donc il y a les quatre livres. Ensuite, quand on voit, par exemple, le premier et le second livre du livre des esprits, jusqu'au chapitre 6, c'est des éléments qui ont été développés dans le livre de Médium. Le livre troisième des lois morales, il a été développé dans l'Évangile selon le spiritisme. Le livre quatrième du livre des esprits a été développé dans le ciel et l'enfer. Et puis, la Genèse, c'est un développement du livre premier, les causes premières, Dieu, les différents systèmes de l'univers qui ont été repris dans la Genèse, y compris les chapitres, les derniers chapitres du deuxième livre et aussi les chapitres 4 et 5 du troisième livre. Donc là, c'est là où on fait le lien entre le livre des esprits, qui est le traité général, et puis les quatre autres qui rentrent plus dans le détail. D'accord ? Alors, le livre des esprits, on l'a déjà vu, il y avait 501 questions dans la première édition, puis 1019 dans la deuxième, qui est celle qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est là où on voit qu'il s'est fait en deux étapes. Le premier, premier 500 questions qui sont allées dans le monde entier, avec le feedback qui est revenu de partout, qui a permis de l'enrichir, de le compléter, pour en faire 1019 questions-réponses, donc avec l'origine assez universelle des enseignements qui sont venus, avec leur concordance et tout ça. Donc ça, on l'a déjà vu. Le livre des médiums, voilà. Donc, il fait ça, on l'a aussi vu. Alors, il y a deux parties dans le livre des médiums. Donc, la première partie, c'est les notions préliminaires, en quatre chapitres. Et la deuxième partie, en 32 chapitres, c'est sur les manifestations spirites. D'accord ? Voilà, c'est toujours encore la meilleure référence sur la pratique de la médiumnité aujourd'hui. C'est un livre qui a 1861. Donc, voyez, il a 100, combien ? 162 ans cette année. Mais personne n'a, pour l'instant, fait mieux. Il y a eu des détails, des développements, par Chico Xavier, par Divaldo, par Manuel Filomeno de Miranda et beaucoup d'autres. Mais comme traité général, il n'y a pas mieux que le livre des médiums. Voilà. Et donc, il l'a écrit pour aider les gens, justement, qui se lancent dans la médiumnité, et puis qui se heurtaient, qui se plantaient, qui trébuchaient, qui finissaient obsédés, qui recevaient n'importe quoi, etc. Donc, c'est surtout pour orienter toutes les personnes qui souhaitaient pratiquer la médiumnité qu'il a écrit ce livre, pour un désir tout à fait naturel. Donc, aujourd'hui, par exemple, au Brésil, on vous dit, il faut d'abord avoir 4 ans de cours, plus 2 ans de cours de médiumnité, avant de commencer à être admis dans une réunion médiumnique. Donc, la médiumnité, c'est un petit peu, comment dire, élitisé, alors que je causais en cours avec une voisine l'autre jour qui me disait, ben voilà, ils s'étaient réunis autour du table, ils avaient fait du spiritisme, il s'est passé un certain nombre de choses, ça, ils avaient effrayé, ils se sont arrêtés. Donc, bon, voilà, il y a un désir légitime de tout le monde de rentrer un peu plus dans la médiumnité, et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. N'importe qui peut le lire, et à partir de là, si vous suivez tous les conseils qu'il donne dans le livre des médiums, notamment au niveau de l'hygiène mentale et qui est nécessaire au niveau des médiums, l'éviter la curiosité, tout ce qui est motivé par la curiosité, la vénalité, la matérialité, et ben, si vous suivez aussi le discernement qu'ils conseillent dans l'analyse des communications, ben, la médiumnité peut être pratiquée, même dans des groupes familiaux, sans, en limitant énormément les dangers, d'accord ? Oui, Christophe ? Il dit qu'en fait, il y a quatre sortes de communications, il y a la grossière, la frivole, la sérieuse, et puis l'instructif, mais en ce qui concerne l'instructif, on pourrait considérer que c'est celle que les esprits ont amenée en 1857 pour nous faire comprendre quelque chose. Je crois que je vois un petit peu ce que disait Vincent, je crois que c'était la semaine dernière, il y a quinze jours, où il disait, je ne comprends pas, et on est plusieurs d'ailleurs à se poser cette question, pourquoi il n'y a pas une nouvelle édition aujourd'hui, des nouvelles questions qui sont posées ? Ben, pour moi, tout simplement parce que le message, il est avant tout moral, donc on n'a pas encore compris le message de Moïse, ni celui de Jésus, donc là, ils reviennent remettre une couche à travers le livre des esprits, plus d'autres enseignements, bien sûr, tels que la réincarnation, mais le point de vue, il est surtout moral, donc on peut considérer que la médiumnité, en fait, si elle est instructive, c'est ça qui nous intéresse, mais ce sera dans ce cas-là pour passer un message ou pour améliorer encore plus notre connaissance, mais pour toute l'humanité entière. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense que la médiumnité, elle sert principalement, comme tu l'as dit, c'est justement, c'est d'aider justement les esprits désincarnés qui souffrent, mais peut-être aussi, comme font pas mal de son spirit, de l'aide au deuil, pour donner des messages à ceux qui sont là, les réconforcer, les consoler. Donc, la difficulté, effectivement, maintenant, c'est de tout… Moi, je suis médium moi-même, psychographe, c'est… Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut d'abord faire une réforme morale et qu'il faut avoir une hygiène de vie vraiment… Je dirais hors du commun, non, mais vraiment qu'on fasse très attention à ça si on ne veut pas être perturbé, mais je pense qu'il y a… Il faut faire attention, il faut apprendre, mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'esprits qui ont besoin de médium. Donc, voilà, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. C'est OK, on a besoin d'urgence de médium pour aider, mais d'un autre côté, faites attention parce qu'on peut rapidement être soit obsédé ou soit carrément pire. C'est vrai, et puis tout dépend de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire, à Tan, on avait posé des questions par certains moments, et puis des fois, la réponse que les esprits ont donnée, c'est de dire, écoutez, on n'est pas là pour se répéter, lisez les livres, la réponse avait déjà été donnée quelque part. Donc, voilà, c'est une réponse en deux lignes. Donc, ça, c'est une chose. Aujourd'hui, je le constate aussi. Je vois, il y a notamment une personne qui est médium, qui l'exerce, qui a reçu pas mal de communications, qui les a publiées dans un livre qu'il m'a envoyé, que je suis en train de lire en ce moment. Bon, quand on regarde les messages, ils sont globalement bons, mais quand on réfléchit, on voit qu'est-ce qu'ils apportent, je dirais, de plus que ce qu'il y avait déjà dans Kardec. Et c'est là où on dit, finalement, pas grand-chose. Alors, c'est sûr, le langage a changé. C'est un langage peut-être un peu plus moderne et tout. Alors, ça a peut-être un intérêt dans la forme. Mais dans le fond, c'est vrai qu'il n'y a pratiquement rien, je dirais, de nouveau. Donc, c'est là où on se pose la question à quoi ça sert. Alors, bon, après, s'il y a des gens qui préfèrent lire les choses sous une autre forme que la forme qui est peut-être un peu rigoureuse et peut-être un peu vieillie dans la forme sur certains endroits de Parc Kardec, on peut le comprendre. Mais cet intérêt est quand même, enfin, je pense, et je peux me tromper, relativement limité. Après, les gens qui font des réunions médiumniques pour avoir des bons messages, pour parler avec les guides spirituels et tout ça, bon, c'est pareil, ça marchera. Les guides spirituels vont venir, vont donner des communications, etc. Mais très vite, en fait, on se rendra compte que, comme tu le dis, Christophe, là où il y a des gros besoins dans la médiumnité, c'est pour la charité, pour l'assistance, aux esprits souffrants. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent passeurs ou passeuses d'âme, le deuil, comme tu l'as dit, le fait d'apporter à un papa ou une maman ou une grand-mère qui a perdu son enfant ou son petit-enfant une certitude qu'il vit toujours, ça peut complètement changer une vie, comme on le voit dans les communications qu'avait données Chico Xavier, notamment dans le film, la vidéo « Les mères de Chico Xavier ». Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette vidéo, ça vaut vraiment la peine. Je pense que Pipino, il doit encore en avoir, des DVD, ou sinon, peut-être, il faut chercher, même si c'est un film avec des copyrights, on peut peut-être le trouver ici ou là. Mais c'est là où on voit, effectivement, combien ça peut faire d'effet, des gens qui sont complètement matérialistes, athées, au bord du suicide, etc., peuvent être consolés uniquement en obtenant des preuves d'identité et la certitude que l'être cher qu'ils ont perdu persiste dans le monde spirituel. Voilà, donc le but principal de la médiumnité, c'est ça. Alors, aujourd'hui, il y a un projet, le fameux projet PEPE, pour parler, pour essayer de creuser un peu certains sujets que Kardec n'avait pas abordés, comme l'idéoplastie, comme l'ectoplasme, il en avait très peu ou pas parlé, ou alors des sujets nouveaux, comme l'épigénétique. Donc, de poser des questions sur ces sujets-là aux esprits pour avancer un peu. Et ce qu'on voit, il y a donc un projet qui est en train de se préparer au niveau international, en mettant en place tous les protocoles et les méthodologies qui vont bien. Mais dans les différents groupes qui se proposent de participer à ce travail, il y en a beaucoup qui disent, ou les esprits disent, attendez, avant de rentrer dans ce travail-là, il faut déjà un petit peu, comment dire, nettoyer l'ambiance spirituelle autour de vous et aider toutes ces entités qui sont là, qui ont besoin d'aide et qui, voilà, par la force des choses, gêneraient un petit peu le travail futur de nature différente. Et puis pareil, ça fait partie aussi de l'éducation, l'entraînement à la médiumnité. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai aussi ces questionnements par rapport à l'animisme et tout ça. Mais à partir du moment où, comment dire, on arrive à, il y a un problème, il y a une entité qui vient, on arrive à l'aider. Et puis après, on voit que ce problème se résout. Quand on voit qu'il y a un jeune qui apparemment souffre d'une obsession, qui est interné dans un hôpital psychiatrique avec un diagnostic des médecins qui lui disent, il va falloir qu'il reste plusieurs mois, voire peut-être même une année ou deux dans l'hôpital jusqu'à ce qu'il s'en sorte, qu'il perde ses tendances suicidaires et tout, qu'on arrive à aider quelques esprits qui apparemment étaient en train de l'embêter et puis que les médecins le laissent ressortir au bout de deux semaines. Et voilà, là, il y a des résultats. Donc ça, ce n'est pas de l'animisme, c'est des résultats concrets, objectifs, mesurables. Voilà. Et leur accumulation, il n'y en a aucun qui va vous donner une preuve absolue, mais le fait que ces choses-là se répètent, ça vous dit, effectivement, il y a quelque chose. Alors, Vincent, tu avais levé la main. Le micro est coupé. Le micro est toujours coupé, Vincent. On ne t'entend pas, Vincent. Le micro est coupé. Pardon. Voilà. J'avais juste ouvert le lien de Michel parce que c'est les mères de Chico de la vie sur YouTube. Oui, oui. Si vous ne l'avez pas lu, regardez le film s'il est vraiment très bien. Alors, par contre, moi, je dis, ce genre de choses, il faut faire attention parce qu'une personne qui vient en pleurs, puis le médium qui veut tout faire pour aider cette personne qui reçoit une communication de lettres chères, il faut être sûr de son coup. Si ce n'est pas lettres chères, vous pouvez décevoir encore plus la personne. Vous voyez, Chico Xavier, Emmanuel, lui a permis d'écrire des lettres, de faire ce genre de travail uniquement, je crois, c'est 20 ou 30 ans, après 30 ans d'expérience médiumnique. Donc, il faut aussi se garder d'aller trop vite, même plein de bonne volonté. On peut, sans le vouloir, même non intentionnellement, tromper les gens et avoir des esprits qui viennent interférer, qui donnent un message avec du blabla qui ne correspond pas du tout à lettres chères qu'ils ont perdues. Donc, c'est un travail qui peut aussi se faire, mais sur lequel il faut être encore plus prudent. Je crois que ce qu'on a envie de recevoir les uns et les autres, c'est d'avoir une approche plus pertinente sur le projet de plus de la même manière en 1860 qu'en 2023. La façon dont on se projette dans le monde, la façon dont on imagine notre vie, le futur ou le passé, peu importe, n'est pas la même. Et ce dont on a besoin, c'est que les esprits viennent actualiser notre compréhension de ce qui a pu être écrit. Parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal d'entrer dans les textes d'Alan Kardec parce que je trouve que c'est un contexte qui est complètement différent. et c'est difficile, pour moi, c'est difficile en tout cas. Alors, il n'y a pas forcément besoin des esprits pour faire ça. Tu as plein d'auteurs contemporains qui ont écrit des livres pour commenter certains aspects de la philosophie dans un langage tout à fait moderne. Je peux citer un auteur, par exemple, qui est Richard Simonetti. C'est un Brésilien, mais il avait toujours un style très, très simple, très, très clair et très, très actuel dans ses livres. Et il y a quelques-uns de ses livres qui ont été traduits en français, notamment « Qui a peur de l'amour ? » Et le deuxième qu'il a écrit, c'est « Le suicide », « Ce qu'il faut savoir sur le suicide ». Et c'est des livres qui sont écrits, mais alors très, très bien, sans culpabilisation, sans rien et dans un style tout à fait actuel. Donc, alors, on peut demander aux esprits, effectivement, de nous aider dans ce sens. Mais là, je pense que je vois beaucoup de travail humain, les auteurs contemporains, les Divaldo, les Johanna D'Angélis, les Chico qui sont en fait venus faire ça. Et c'est vrai qu'il nous manque un peu des auteurs français ou qui écrivent en français dans le même sens. Mais il n'y a pas forcément besoin des esprits pour ça. Parce que là où il y a besoin des esprits, c'est si on veut comprendre un peu mieux l'épigénétique, comprendre un peu mieux la condensation de Bose-Einstein dans les microtubules au niveau du cerveau. Ça, c'est très matérialiste. C'est très technique et très matérialiste. Je pense que ce qu'on cherche, alors, toute la société est traversée par un besoin de réforme intérieure, de réforme intime de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes ou de gens qui font du développement personnel, des recherches intérieures. Il y a un besoin de progression, mais pas par rapport aux autres, c'est-à-dire d'être bien en soi pour pouvoir aller vers les autres. Et ça, je ne le retrouve pas dans la doctrine spirit. Il y a la réforme morale, mais tout ce qui est moral, c'est le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Mais la réforme intérieure, il y a un manque à ce niveau-là. On a besoin d'être bien soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Et je ne sais pas si le spiritisme le permet, ça. Alors, oui, effectivement. On trouve beaucoup ça dans les livres de Divaldo, Joanna De Angelis, sur la plénitude, sur l'amour, sur la série notamment psychologique. Il y a une douzaine de titres. Alors, il y en a déjà cinq ou six qui sont traduits en français. Et donc, dans ces livres-là, effectivement, on trouve ce genre d'enseignement. Qui est d'ailleurs même, quelque part au Brésil, c'est vrai que tu as des séminaires d'estime de soi. Tu vois, on trouve pas mal de choses organisées par des spirites dans ce sens. Et c'est vrai que chez nous, on en trouve en dehors du mouvement spirit et qui sont plus ou moins bons. voire plus ou moins chers aussi. C'est un peu le problème. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations matérielles. Le matérialisme spiritualiste, c'est un peu contradictoire. Mais les médiums qui se font payer, ça a toujours existé. Et puis maintenant, toute cette mouvance. Alors, il y a des gens qui viennent avec des intentions comme toi, qui viennent sincères et tout. Par contre, il y en a d'autres qui, en fait, demandent d'avoir des produits, comment on appelle ça, des forfaits, des trucs clés en main, qui résolvent tous leurs problèmes à partir du moment où ils payent, sans leur demander des efforts. Et puis donc là, de façon évidente, ça va un peu trop loin. Michel ? Oui, j'aimerais bien répondre à Vincent parce que je pense que je comprends très bien son problème. Moi, je suis venu au spiritisme, ce n'est pas par Allan Kardec, c'est par Chico Xavier. Je ne connaissais pas Allan Kardec. Mais avant de connaître Allan Kardec, j'ai lu, je ne sais pas, une dizaine de livres de Chico Xavier. Et en fait, quand j'ai rencontré Allan Kardec, après, par la suite, je me suis aperçu qu'Alan Kardec, c'était vraiment la, comment dire, théorie, même si certains livres sont un peu plus pratiques, avec des exemples, alors que par contre, Chico Xavier, pour moi, c'était vraiment l'image de toute la théorie qu'on a pu voir. Et c'est pour ça que, outre les livres de Chico, alors peut-être qu'ils sont un peu plus chrétiens, en effet, que ceux d'Alan Kardec, mais par contre, ils sont tellement imagés, c'est des applications tellement profondes, en particulier les livres psychographiés par Chico qui sont d'André Louis, ce sont vraiment des exemples, des études, en fait, d'exemples entre les relations des esprits avec nous, entre les incarnés et les désincarnés. Sur YouTube, j'ai mis le lien, là, pour aller voir les mères de Chico, dont parlait Charles, mais il y a encore deux ou trois autres films qui sont faits à l'image de Chico. En particulier, il existe, et la vie continue, toujours sur YouTube, comme film, qui est en portugais et sous-titré en français, qui, lui, nous montre ce que c'est que la réincarnation, et il nous montre, mais vraiment, les liens et toutes les imbrications qu'il peut y avoir entre les esprits incarnés et désincarnés, et puis même dans la vie. Moi, je trouve que ce film, alors il faut le comprendre, parce qu'il faut bien rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est exactement le livre que Chico a écrit, et on comprend très bien. Après, il existe aussi le film des esprits, toujours dans l'esprit de Chico, Xavier, et qui est très intéressant aussi, qu'on peut encore trouver sur YouTube. Il y a d'autres films qui étaient autrefois sur YouTube et qui n'y sont plus, tels que Nos Solars, il n'y est plus, mais on peut se le procurer. Et enfin, il y a la vie de Chico, Xavier aussi. Voilà pour toute la partie, en fait, pratique du spiritisme. Et la partie théorique, mais pour moi, c'est l'Anne Kardec, et c'est vrai que là, ce sont vraiment des études qu'il faut faire. Moi, je t'avoue, Vincent, que tout ce qui est phénomène, je ne peux pas dire que j'en ai vu ou que j'en vois beaucoup, et je ne les cherche même plus, parce que je trouve que le plus intéressant, c'est la philosophie et après la mise en pratique. La médiumnité, en effet, je pense que c'est intéressant pour les désobsessions et pour des choses, une fois de plus, pratiques. Après, pour tout ce qui est philosophique, alors, Allan Kardec, c'est un petit peu obtu et peut-être un petit peu compliqué à lire à cause de l'ancien langage. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a Charles qui est en train de lire, et c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, un livre dont les messages sont bons globalement, avec peut-être une écriture du XXIe siècle, donc plus facile à lire. Mais la phénoménologie, je ne sais pas vraiment ce que ça peut amener encore. On a toute la philosophie, en fait, voilà, c'est ce que je pense. Et tous ces exemples qui sont donnés, avec ces films qui sont là en plus, on a énormément de choses, je trouve. Voilà, merci beaucoup. De Nivaldo, il y en a plusieurs. Il y a celui-là, que j'ai vraiment… Pareil, c'est toujours très chrétien, mais celui-là, pour le coup, il est vraiment super bien fait. Il montre la psychologie de Jésus. Ou celui-là, qui fait partie aussi de cette série de Johanna des Angelis, donc « L'homme intégral » ou encore celui-là. Donc, je veux dire, il y en a cinq, six qui ont été traduits. Il y en a un qui s'appelle « Psychologie de la gratitude ». Bon, je dois l'avoir quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Pareil, qui fait partie de cette série psychologique de Johanna des Angelis, qui compte un total de 13 ou 14 titres et qui sont vraiment faits dans ce sens de « L'estime de soi », « Psychologie de la gratitude ». Et donc, il y a eu beaucoup de travail fait dans ce domaine-là. Alors, on n'a pas d'auteur français pour l'instant sur ces sujets-là, mais au moins, on a quelques traductions de ces livres-là. En principe, vous trouvez tout ça chez Jean-Pierre Pipineau. AssoCardec.fr, il pourra vous les procurer sans problème. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est vrai, Kardec, c'est la théorie. Alors après, bon, moi, la théorie, je ne veux pas dire que ça m'a suffi, mais c'est ça qui a permis quand même de débloquer, de déclencher tout le reste. Mais après, je comprends qu'effectivement, il peut y avoir ce genre de littérature complémentaire qui est très précieuse également. Christophe ou Claudia ? Alors, c'est encore Christophe. C'était pour rebondir juste sur ce qu'a dit Vincent. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, il y a combien de spirites en France ? Par rapport déjà au nombre d'habitants en France, c'est totalement ridicule, vraiment. On est très, très peu nombreux. Et dans le monde, on est moins de 50 millions sur 7 milliards. Donc, on est vraiment très peu nombreux. Et je pense que si on relit, d'après ce que je me souviens, parce que moi, je débute dans la lecture, dans les prolégomènes, il nous semble qu'ils nous demandent les esprits, nous, spirites, et ils le disent aussi dans l'Évangile, c'est justement d'apporter, ne serait-ce qu'à notre entourage, déjà à nous-mêmes d'être sûrs de bien comprendre la philosophie, et d'apporter le message aux autres qui, eux, sont complètement dans le flou, dans le noir, y compris les personnes qui sont athées. On parlait tout à l'heure de l'Évangile selon l'Islam, l'Évangile selon les autres religions, mais je pense que si ça avait dû avoir lieu, ils auraient trouvé un Kardec islamiste, un Kardec hindou, un Kardec bouddhiste pour faire une version chez eux directement. Donc, le spiritisme, ça représente très peu de gens dans le monde, et notre rôle, c'est justement d'ouvrir un petit peu les yeux, ne serait-ce que les gens dans notre entourage, frères, sœurs, amis et collègues de bureau, peut-être, et de divulguer, je pense, cette philosophie, parce qu'on sait finalement suffisamment de choses, et la chose primordiale, puisque je le répète à chaque fois, je le dis très souvent le dimanche, je vous le répète, c'est que Moïse a amené la moralité, Jésus a amené aussi la moralité, et en fait, la troisième des révélations, comme elle nous l'est présentée par le spiritisme, nous amène aussi encore la moralité. Donc, tant que l'humanité n'aura pas commencé à comprendre ce message de moralité, on n'ira pas plus loin dans les divulgations, on en sait assez au niveau de qui on est, d'où on vient et où on va, et tant qu'on n'a pas effectivement passé ce cap de la moralité, si on va vers un monde de régénération, forcément, la moralité va prédominer sur le mal, on le sait ça, ou ça sera au moins équivalent. Donc, c'est ça le message qu'il faut faire passer avant de savoir si, même si l'épigénétique est un sujet intéressant, s'il y a d'autres sujets qu'on peut traiter, ce que les extraterrestres exigent, j'en sais rien, mais de la moralité, pour moi, c'est le message principal. Je peux me tromper, mais… C'est vrai, mais tu sais, détrompe-toi, Christophe, c'est vrai qu'il n'y a que quelques dizaines de millions de spirites dans le monde, mais quand tu regardes le ranking, le classement des religions dans le monde, évidemment, tu as le christianisme, tu as l'islam, tu as l'hindouisme, tu as le bouddhisme, mais le spiritisme, il vient juste après, il est cinquième ou sixième. Tu as déjà plus de spirites dans le monde que de juifs. Des juifs, il n'y en a que 20 millions ou 25 millions dans le monde, alors que les spirites, il y en a 30 ou je ne sais pas combien. Donc, ce n'est pas aussi un simplicant que ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que toutes ces erreurs, toutes ces études, il y a un biais. Par exemple, on classe les religions, mais le spiritisme, ce n'est pas une religion. Donc, si quelqu'un me demande quelle est ma religion, si je veux être rigoureux, je ne peux pas répondre au spiritisme puisque le spiritisme n'est pas une religion. C'est un concept qui est complètement différent et nouveau. Mais bon, après, si on s'adapte aux études, je finirai quand même par répondre que je suis spirite parce que je sais que ça va rentrer dans une case qui existe quelque part là où elle ne devrait pas être. Mais bon, voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'en France, on n'est pas beaucoup de... Au Brésil, ça représente quand même 15 % de la population. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas de raison intrinsèque pour laquelle ce pourcentage ne pourrait pas être atteint dans les autres pays à partir du moment où la chose est connue et diffusée. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que c'est vrai que les spirites ne s'y prennent pas toujours bien. Ils ont souvent des œillères. Mais ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'il y a plein de mouvements néo-spiritualistes qui sont très proches du spiritisme, même si certains incluent des choses qui sont contraires à la philosophie spirite. Mais cette ouverture spiritualiste plus générale et à religieuse, c'est-à-dire sans religion, se développe de plus en plus. Et là, ça se développe même de façon extrêmement sérieuse. Je vous répète, je vous avais déjà parlé de ce documentaire fait par Valéry Seuguin sur l'intelligence spirituelle au travail. Si vous ne l'avez pas vu, ça coûte 10 euros pour le visionner. Mais bon, ça vaut vraiment la peine de le voir, je vous assure. Là, vous avez des chefs d'entreprise, des chefs de ressources humaines qui vous parlent de l'importance de l'intelligence spirituelle. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est que l'intelligence spirituelle, ils disent que c'est l'altruisme, l'amour du prochain, la bienveillance. Ils ne disent pas la charité, mais on y est presque. La bienveillance vis-à-vis des autres membres d'une équipe, etc. Donc, c'est vraiment surprenant. Et ils disent, cette intelligence spirituelle au travail apporte des résultats. Et donc, le mot spirituel n'est plus tabou même chez les boursicoteurs parce qu'ils se rendent compte que des entreprises ou des équipes dans lesquelles règne ce genre d'ambiance, on obtient de meilleurs résultats. Et là, je viens de regarder hier aussi. Alors, celui-là, pour le coup, il est gratuit. Si vous avez sur ABC Talk, vous avez une interview d'un pédopsychiatre qui commente un livre qu'il a écrit qui s'appelle L'intelligence spirituelle de vos enfants, l'a révélée et l'a développée. Et c'est le docteur Stéphane. Comment est-ce que je vais... Stéphane Clerger, c'est ça, non ? Alors, je ne suis pas encore très... Je ne suis pas encore très... Est-ce que je l'ai acheté pour le lire sur cet appareil-là ? Et je n'arrive pas à voir que la couverture. Comment est-ce que je fais pour le voir ? Alors, attendez, je vais vous le chercher dans l'email un tout petit moment. Et donc, lui, il parle de quoi ? Il parle de... Voilà, l'intelligence spirituelle de votre enfant. Et quand on lui demande, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il dit la même chose. C'est enseigner le bien, l'observation de la nature, l'intuition, l'inspiration. Il dit lui-même, ses parents sont morts. Et puis, pratiquement toutes les nuits, il rêvait d'eux. Et quand le gars en face lui demande, mais pour vous, c'est une réalité, ça ? Il dit, oui, c'est une réalité. Il y a quelque chose d'après la mort, etc. Donc, on voit que petit à petit, ce spiritualisme rationnel avance. Et dans les deux cas, dans les deux émissions, aussi bien ce médecin que les autres, quand on leur pose la question, oui, mais la spiritualité, c'est la religion, ils disent non, non, absolument pas. Il y a des religieux qui ne sont pas spirituels du tout. Et il y a des gens qui sont spirituels, spiritualistes, et qui ne sont pas religieux du tout. Donc, ils font bien la différence entre ces conceptions du passé et cette nouvelle tendance. Alors, tu vois, Christophe, ce n'est pas du spiritisme, mais je dirais, les choses avancent malgré tout. Cette idée spiritualiste en général, elle est en train de pénétrer très, très fort maintenant dans les consciences, dans les cultures et dans différentes pratiques, même en dehors du spiritisme. C'est sûr que ça va avancer, voilà, la médiumnité, il y en a de nouveaux qui vont se planter, il va y avoir des obsessions, il va y avoir ci ou ça. Et puis, les gens, peut-être dans 10, 15, 20 ou 30 ans, ils se diront, ah bah oui, c'est vrai que Kardec, il y a 200 ans, il avait déjà tout dit. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas se revendiquer comme étant les détenteurs de la vérité. Il faut rester très ouvert et puis encourager toutes ces tendances nouvelles qu'on peut voir. Moi, franchement, je ne suis plus dans le monde du travail aujourd'hui. J'ai réussi à y arrêter. Je n'ai jamais connu ce genre d'ambiance. C'était toujours le chef colérique qui imposait les trucs, le bâton et la carotte, etc. J'aurais été, je pense, très, très à l'aise dans une entreprise où on développe justement cette intelligence spirituelle. Et petit à petit, ça vient. Et le fait que ce soit divulgué maintenant, il y a de plus en plus de gens qui disent, tiens, j'aimerais bien travailler dans une ambiance comme ça. Et puis donc, l'effet boule de neige, il va se faire. Et je ne sais pas, bon, on verra jusqu'ici. J'espère que ce ne sera pas juste un feu de paille ou un effet de mode et que cette tendance va vraiment, comment dire, se propager. Alors que le spiritisme a peut-être été pionnier dans toutes ces choses-là. Il a peut-être apporté ça. Mais il ne faut pas voir, comme disons, ce sera ou le spiritisme ou rien. Non, Kardec, il dit bien, c'est hors la charité, point de salut. Ce n'est pas hors le spiritisme, point de salut. Et à partir du moment où on voit la charité dans l'éducation des enfants ou la charité au travail, ben voilà, c'est l'essentiel, il est là. Donc, c'est positif. Il faut vraiment qu'on accompagne ces mouvements-là. Donc, si tu comptes toutes les personnes, je dirais, qui ont déjà une certaine affinité avec ce genre de mouvance, tu verras que c'est loin d'être un signifiant. Oui, tout à fait. Il faut être optimiste. Ce n'était pas le fond de ma pensée. Parce qu'en fait, on l'avait déjà parlé avec Claudia, c'est qu'on trouve les bases dans ce livre. Ils le disent, c'est l'une des phases du spiritualisme. C'est ce qu'il dit dans l'introduction. Mais on se rend compte que dans notre entourage, les bases, personne ne les a. Personne. Enfin, personne, quelques-uns. Mais enfin, la différence entre une âme et un esprit, qu'est-ce que c'est que la réincarnation ? Les gens butent là-dessus déjà. Donc, il y a tout un travail aussi d'apprentissage, ne serait-ce que sur le vocabulaire déjà, qui est important. Et c'est en cela qu'on nous demande de travailler, je pense. Après, bien sûr, il y a plein de mouvements spiritualistes qui naissent de partout. Ça fait plaisir. Et puis, une dernière petite chose, puisque le sujet, c'est quand même les livres de Kardec. Les œuvres posthumes. Il les a… Parce que je suis en train de les lire. Là, c'est super intéressant. Vraiment, il explique. Ah, c'est vraiment génial ce bouquin. Je ne l'avais pas encore lu. Forcément, il est sorti après son décès. Mais en fait, c'est des témoignages qu'il avait déjà faits avant. En fait, il explique tout son parcours. Alors, déjà, Christophe, pour terminer, là, je vous ai mis à l'écran, c'est Stéphane Clerget qui s'appelle le médecin. Rien de… Donc, ABC Talk, ABC Talk TV, vous pouvez le trouver. C'est une chaîne de bien-être. Beaucoup de choses sont payantes. Mais celui-là, non. Je pense que c'est l'auteur lui-même qui a insisté pour que ce soit gratuit. Parce que vous verrez, au cours de son interview qui dure 50 minutes, à un moment donné, il parle de ce matérialisme spiritualiste. Donc, la récupération matérialiste du spiritualisme. Ça, c'est un frein qu'il y a dans ce genre de mouvance et dans ce genre de développement. Et il le dénonce de façon très, très claire. Donc, cette émission, je vais vous mettre le lien. Alors, voir l'émission gratuitement. Alors, copiez le lien hypertexte. Voilà, je vous le mets ici. Comme ça, vous pourrez le regarder. Et donc, c'est un exemple de ces nouvelles formes de spiritualité qui se développent de plus en plus. Voilà. C'est vrai que c'est de plus en plus payant. Donc, il y a une chaîne qui s'appelle Gaïa aussi, qui raconte des choses sympas. Il faut s'abonner comme Netflix. Ça te coûte, je ne sais pas combien par mois. L'Inres TV. Bon. L'Inres TV. Après, on peut comprendre que… Bon, voilà. Ça, on les trouve sur Netflix. Mais bon, par rapport aux gens qui ont fait le bouquin, voilà, on peut acheter le DVD aussi. Ça ne peut pas non plus… On peut comprendre que, voilà, on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement, mais faire un film, ça a un coût, quoi. Donc, voilà. Et faire un livre aussi. Même les livres, on essaie de… On les fait, voilà. Donc, il ne faut pas être si pessimiste que ça. Et ça, ce sont des nouvelles formes de spiritualité qui sont extrêmement intéressantes parce que, comment dire, voilà, c'est le côté moderne, je pense, auquel le spiritisme doit s'adapter. Il doit… Ça, plus, par exemple, les EMI, qui est aussi… Combien il y a de gens qui sont adeptes des EMI ? Tu verras, il n'y en a pas que trois pelés, quatre tendus. Alors, il y en a beaucoup. Quand tu as des congrès, là, que faisait Sonia Barcala, je crois, il y avait 10 000 personnes qui se réunissaient, je ne sais plus où, dans le sud de la France, là, pour se réunir. Donc, tu vois, et là, on est, comment dire, c'est le spiritualisme. Ce n'est pas du spiritisme encore, mais les gens sont très, très proches. Mais rassure-moi, je n'ai pas une tête de pessimiste, quand même. Non, 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 non. Non, mais bon, quand tu disais qu'on est trois pelés, quatre tendus, c'est vrai, objectivement, c'est vrai. Mais, comment dire, en regardant, il faut qu'on enlève les œillères spirites et puis qu'on regarde un peu plus large. Oui, d'accord. Alors, même s'il y en a qui demandent un peu d'argent, les autres qui ne croient pas en la réincarnation, il faut leur laisser le temps de réfléchir, ils vont venir petit à petit. Oui. Alors, donc, les œuvres posthumes, excuse-moi. Alors, les œuvres posthumes ont été publiées par Pierre Gaëtan Les Maris en 1889, donc 20 ans après la mort de Kardec, en publiant des documents que Kardec, des manuscrits que Kardec avait gardés dans différents dossiers. Alors, c'est là où il faut être un peu prudent, quand même, avec les œuvres posthumes, parce que si Kardec gardait ces éléments dans un dossier et ne les avait pas déjà publiés de son vivant, c'est justement parce qu'il attendait encore des confirmations. Donc, dans les œuvres posthumes, il y a peut-être, par exemple, je cite un exemple qui est très clair, un texte qui est plus que discutable dans les œuvres posthumes, c'est la théorie de la beauté qu'il avait écrite. Et donc ça, il ne l'a pas publié de son vivant parce que ce n'était pas mûr. Et puis, quand on lit le texte, on comprend que ce n'était pas mûr, qu'il attendait encore des confirmations. Cette concordance universelle de l'enseignement des esprits avant de le publier. Donc, les œuvres posthumes, il faut toujours les prendre un petit peu avec ce bémol-là, en se disant qu'Hardec, de son vivant, n'avait pas publié ce texte et c'est peut-être parce que le texte, il n'était pas fini ou il n'était pas parfait ou il n'était pas tout à fait confirmé. Cela dit, certains des articles, par exemple celui de Liberté, Égalité, Fraternité, il est magnifique. Il y a des articles, des œuvres posthumes qui sont déjà bien élaborées et qui étaient que Kardec allait peut-être publier dans les revues spirites dans les mois qui suivaient sa mort. Et qui ont d'ailleurs été publiées, toute cette première partie des œuvres posthumes a été publiée pour l'essentiel dans les revues spirites de 1869, 1870 et 1871. Ce qui est intéressant, c'est son témoignage qu'il a par rapport à Zéphir et puis à l'esprit de vérité. Alors ça, c'est le côté historique. Donc ce côté historique, effectivement, où il était en train de commencer à écrire l'histoire du spiritisme, là, effectivement, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est toujours pareil. On n'a pas retrouvé les originaux de Kardec par rapport à ce qui a été publié dans le livre, dans les œuvres posthumes. On n'en trouvait qu'un seul. C'est le fameux message du 22 janvier, 22 février 1868 au sujet de la Genèse. Donc il y a quelque chose qui a été publié dans les œuvres posthumes et on a retrouvé l'original de la main de Kardec. Et donc quand on compare les deux, on voit que les maris l'a touillé dedans. D'accord ? Donc même là, il faut un peu faire attention. Alors on comprend pourquoi il a touillé ce message sur la Genèse, parce qu'il y a eu une histoire concernant une éventuelle adultération de la dernière édition de la Genèse, qui est sortie en 1872, qui aujourd'hui, bon, les recherches ont permis de démontrer que si ça a été touillé, ça n'a pas été touillé autant que ça, voire pas touillé du tout. Mais donc pour éviter les histoires ou de réveiller une polémique qui avait eu lieu à l'époque, les maris l'avaient touillé le message de Kardec, pour le coup. Donc voilà, ça prouve que les œuvres posthumes, il faut toujours le prendre en étant conscient de ça. Il y a peut-être des textes qui ne sont pas mûrs, des textes qui ne sont pas finalisés. Et il y a peut-être eu une interférence de les maris sur ces livres, puisque, voilà, comme on peut le voir par un original qui a été retrouvé, on aimerait bien retrouver les autres. Mais bon, après les autres, on peut se dire, est-ce qu'il aurait eu intérêt à touiller ça ? Bon, a priori, non. Donc, on peut y faire une confiance relative, mais pas absolue. Voilà pour les œuvres posthumes. D'accord, merci. Voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'il est déjà 9h30. Vous lirez jusqu'au bout. L'Évangile, le ciel et l'enfer et la Genèse, on en avait bien parlé. Dans la Genèse, ce que je voudrais… Donc, j'ai parlé du premier chapitre qui est caractère de la révélation spirite. Je voudrais juste parler aussi du dernier, le chapitre 18, qui parle de, comment dire, « Les temps sont arrivés ». Donc, c'est là où il nous explique ce fameux monde de régénération, les transmigrations des esprits, etc. Ce que Chico Xavier a beaucoup développé, par exemple, dans le livre « Vers la lumière ». Kardec en avait déjà posé les bases dans ce dernier chapitre. Tu parles des extraterrestres. Tu verras qu'un esprit qui n'habite pas sur la Terre, c'est un extraterrestre. C'est là où on déçoit un peu les ufologues, parce qu'eux, ils veulent le film, le rapport de la NASA, le radar de l'avion militaire, machin truc. Nous, on dit tout simplement, des esprits qui viennent d'une autre planète, il y en a partout, tout le temps. On démythifie un peu trop le sujet à leur goût. Mais voilà, c'est ce que Kardec avait déjà clairement expliqué à l'époque. C'est vrai qu'à la base, on vient tous d'autre part. Exactement. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre participation aujourd'hui. Très active. C'est bien. Ce n'est pas un monologue. Et puis, je vous souhaite un excellent dimanche. On va aussi remercier les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous faire comprendre toutes ces choses, nous donner envie de lire ses livres, de regarder ses films, pour pouvoir travailler à notre réforme morale et essayer de devenir meilleur chaque jour, un peu meilleur que le lendemain, que la veille. Et donc, avancer pas à pas comme ça vers notre créateur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci Charles. Ciao. Merci à tous.